Chers amis bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais répondre à une petite question qui m'a été laissée dans les commentaires. Donc Mohamed qui nous dit salut super vidéo comme toujours, peut-on prendre un agent en étant débutant ? Mais bien sûr qu'on peut prendre un agent en étant débutant, c'est génial, ça permet vraiment de pas se concentrer sur des tâches sur lesquelles on n'apporte pas le plus de valeur. Au final toi ton boulot, ton boulot c'est quoi ? C'est de faire de la vente, c'est de trouver des clients, c'est de faire de la vente, de faire du chiffre, de faire de la marge, d'accord ? Ton boulot, c'est pas tant de sourcer au final ton boulot, c'est pas de faire la compta, ton boulot c'est pas de faire la paperasse, ton boulot c'est pas de faire le ménage dans ta maison, etc. Là où toi tu apportes vraiment de la valeur, c'est au niveau de l'aspect stratégique. Donc si ta stratégie elle est bonne, tu vois, la stratégie qu'on travaille soit avec un accompagnement, soit avec la formation gratuite que tu as dans la description de cette vidéo, avec toutes les vidéos gratuites que tu as sur Youtube aussi, c'est structuré au moins dans la description, tu vois, t'as un truc, il n'y a pas de capture d'email, rien du tout, tu vois, t'as tout. Et puis tu vois où est-ce que t'en es, où est-ce que tu vas, et puis ce qui est intéressant pour toi de bosser, tu vois. Et tu te rends compte qu'au final, ce que toi tu dois faire, maintenant que t'as toutes ces infos là, maintenant que t'as tout à disposition, tu vois, maintenant que t'as une équipe, maintenant que t'as des gens pour t'accompagner, etc. Là où toi t'as besoin vraiment d'apporter de la valeur, c'est au niveau stratégique, en tant qu'entrepreneur, tu es un stratège, d'accord ? Donc si t'es un entrepreneur débutant, mais qu'au niveau de la stratégie, elle est déjà établie, tu sais à peu près ce que tu veux faire, tu connais ton projet, tu connais par exemple, voilà, quelles seront pour toi les niches rentables, les produits qui vont être intéressants, ben c'est très pertinent d'aller prendre un agent pour bosser avec toi dès le début en tant que débutant, parce que tu vas pas faire des erreurs de débutant du coup. Parce que tu bosses avec des pros, tu bosses avec des pros pour avancer avec toi sur ta stratégie, tu bosses avec des pros au niveau de la compta, tu bosses avec quelqu'un qui est pro pour faire le ménage, par exemple, dans ton bureau, etc. Et c'est pour ça que nous en fait, en tant qu'entrepreneur, en tant que stratège, on a besoin au contraire de s'entourer d'une équipe efficace, tu vois. Moi j'ai quelqu'un qui bosse avec moi sur tous les systèmes marketing, j'ai quelqu'un qui bosse avec moi pour tout ce qui est justement les entrepôts, la logistique, j'ai mes entrepôts aussi avec à chaque fois un chef de l'entrepôt, un chef d'équipe, j'ai une femme de ménage, etc. Et au final, moi qu'est-ce que je fais ? Moi je suis la tête pensante, je suis le donneur d'ordre. Et que je sois débutant ou avancé, au final c'est la même logique. Donc si t'as une stratégie qui est définie, si t'as quelque chose qui est établi, et bien il n'y a plus qu'à le mettre en place. Et tu peux pas faire la compta, parce que c'est pas ton truc, tu vois, tu vas te gourer, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des inspections, des contrôles fiscaux, etc. Tu vas avoir des redressements, tu vois. C'est pas, c'est une perte de temps au final, c'est pas là où tu apportes de la valeur. C'est pareil pour le sourcing, c'est pareil pour le ménage, c'est pareil pour tout au final dans ta société. Toi tu es un général, tu es un chef de guerre. Donc te faire accompagner dès le début par un agent, c'est très très pertinent à partir du moment où ta stratégie est bien établie. Voilà. Pour plus d'infos, lien dans la description avec tous les trucs de la formation. Donc vous avez ça dans la description sur Youtube. Tchao !